Bonsoir, bienvenue au Mérite Pan-Africa des chefs d'État de ce vendredi. Nous partons ce soir au Mali, au Mali justement, où la question centrale qui se pose à nous, qui se pose à la place africaine, qui se pose à l'humanité toute entière, qui se pose au monde entier, c'est celle de savoir qui parle directement au nom du Mali ou qui doit parler au nom du Mali, la France, Emmanuel Macron, ou alors le peuple malien lui-même, à partir de ses autorités, c'est-à-dire les autorités de transition, qui ont lancé le projet de la refondation de l'État malien. Voilà une question qui se pose. Et pourquoi elle se pose ? Et c'est parce que Chogel Kogala Maïga, c'est un docteur, pré-ministre de transition, a pris position à la tribune des Nations Unies, mettant au goût du jour et sur la place du monde les aspirations du peuple malien, des assurations qui visent à multiplier la diversité des partenaires, eu égard à la réalité du terrain, de ce que le Mali a été plongé depuis huit ans aujourd'hui dans une insécurité totale, le pays a été divisé en deux, et fort de ce constat, le peuple malien a donc demandé que l'État malien, le pouvoir de transition justement, conjugue la diversité des partenariats, et l'un des partenaires de choix qui a été choisi justement, si on doit se répéter, c'est la Russie. Et cette Russie n'est pas du goût de la France, justement au Mali, et Chogel Kogala Maïga a d'ailleurs dit que la France a abandonné le pays en plein vol. Et du coup, Emmanuel Macron se reveille à Paris et qualifie de honte les propos du docteur Chogel Kogala Maïga, qui sont les propos du peuple malien, car au Mali, le docteur, le premier ministre malien, a été reçu de manière triomphale par tous les Maliens et les autorités de transition, ce retour triomphal, faisant état de ce que il a rempli normalement le contrat avec ses propos. Alors, qui a honte finalement ? Le docteur Chogel Kogala Maïga, les autorités maliennes, où ? Merci. Merci.